En premier lieu, je vais demander au greffier d'audience d'annoncer le numéro de l'affaire inscrite au rôle. Le greffier... Bonjour, M. le Président. Madame et Messieurs les juges, affaire IT 0261A, le procureur contre Miroslav Deronich. Le Président... Merci, M. le greffier. Je vais maintenant prier les parties de se présenter, à commencer par la défense. La défense. Bonjour, M. le Président, Mme et Messieurs les juges. Je m'appelle Slobona Sujetich, avocat. Je défends les intérêts de l'appelant M. Miroslav Deronich, le Président. Merci, M. Sujetich. Passons maintenant aux représentants de l'accusation. Bonjour, M. le Président, Mme et Messieurs les juges. Je m'appelle Marc McKeon. Je représente le bureau du procureur avec ma collègue Barbara Goy et notre commise à l'affaire, Lourdes Galicia. Le Président, merci beaucoup. Comme l'a annoncé le greffier, l'affaire inscrite au rôle est l'affaire Miroslav Deronich. Comme indiqué dans l'ordonnance portant calendrier du 1er juillet 2005, la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son arrêt relative à la sentence en l'espèce. Miroslav Deronich a interjeté appel du jugement portant condamnation rendu le 30 mars 2004 par la Chambre de première instance 2 du Tribunal international. La présente affaire concerne des événements qui ont eu lieu dans le village de Glogova, situé dans la municipalité de Bratounac, en Bosnie-Herzégovine orientale, au mois de mai 1992. Miroslav Deronich était alors président de la cellule de crise de Bratounac et membre du Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine. Dans la soirée du 8 mai 1992, il a ordonné l'attaque du village de Glogova dans le cadre de sa participation à une entreprise criminelle commune dont l'objectif était d'expulser à jamais, par la force ou par d'autres moyens, les habitants musulmans de Bosnie de ce village, en se livrant à des persécutions à leur rencontre. Le village de Glogova a été en partie incendié et les habitants musulmans de Bosnie et du village ont été déplacés de force. Par suite de cette attaque, 64 villageois musulmans, tous des civils, ont été tués. Des habitations et des biens mobiliers appartenant à des musulmans de Bosnie ainsi que la mosquée ont été détruits. Une partie importante du village a été rasée. Le 29 septembre 2003, les partis ont conclu un accord sur le plaidoyer qui se fondait sur le deuxième acte d'accusation modifié et sur un exposé des faits distincts. A l'audience consacrée au plaidoyer de culpabilité tenu le 30 septembre 2003, Miroslav Deronitsch a appelé des coupables du chef unique de persécution tel qu'allégué dans le deuxième acte d'accusation modifié. Afin d'aplanir les divergences relevées entre le deuxième acte d'accusation modifié et l'exposé des faits déposés par les partis, la Chambre de première instance a invité ces dernières à fournir des éclaircissements. Aux audiences consacrées à la peine tenues les 27 et 28 janvier 2004, la Chambre de première instance a déclaré Miroslav Deronitsch coupable du chef de persécution, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5H du statut du tribunal international. Ayant procédé à un examen approfondi de la déposition faite le 27 janvier 2004 par Miroslav Deronitsch, du deuxième acte d'accusation modifié et de l'exposé des faits, la Chambre de première instance a conclu qu'il existait d'autres points de divergence importants entre ces documents et a ordonné la tenue d'une nouvelle audience consacrée à la peine le 5 mars 2004 afin de s'assurer que le plaidoyer de culpabilité de l'appelant répondait toujours aux conditions énoncées à l'article 62 bis du règlement. Miroslav Deronitsch a été tenu individuellement pénalement responsable au regard de l'article 7.1 du statut du tribunal international pour avoir pris une part importante à une entreprise qui mit la criminelle commune en tant que co-auteur. La Chambre de première instance a condamné Miroslav Deronitsch à 10 ans d'emprisonnement, le juge Chambourg étant en désaccord. La période passée en détention préventive a été décomptée de la durée de la peine. Conformément à l'usage au tribunal international, je ne donnerai pas lecture du texte de l'arrêt à l'exception de son dispositif. Je rappellerai les questions soulevées dans le cadre de la procédure d'appel ainsi que les conclusions de la Chambre d'appel. Je tiens à souligner que le résumé qui suit ne fait pas partie de l'arrêt. Seule fait autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de l'arrêt dont des copies seront mises à la disposition des parties et du public à l'issue de l'audience. Je ne traiterai pas en détail du critère d'examen applicable en appel ni des dispositions applicables en matière de peine. Ces questions ayant déjà été abordées dans la déclaration que j'ai faite au début de l'audience consacrée à l'appel. L'appelant soulève quatre moyens d'appel que je vais passer en revue selon l'ordre dans lequel ils ont été présentés. Dans son premier moyen d'appel, l'appelant soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en tirant des conclusions sur la base d'éléments de preuve qui ne sont pas expressément mentionnés dans le deuxième acte d'accusation modifié, l'accord sur le plaidoyer ou l'exposé des faits. Cet ensemble de documents étant appelé le dossier relatif à l'accord sur le plaidoyer. A l'appui de cet argument, l'appelant renvoie la Chambre d'appel à plusieurs paragraphes du jugement portant condamnation qui, selon lui, comportent soit des contradictions, soit des erreurs de droit ou de fait. La Chambre d'appel est d'avis que la Chambre de première instance était pleinement fondée à examiner d'autres éléments de preuve que ceux condamnés dans le dossier relatif à l'accord sur le plaidoyer afin de s'assurer que les faits sur lesquels ce dernier reposait étaient suffisants. La Chambre de première instance a agi conformément aux dispositions de l'article 62 bis du règlement de procédure et de preuve. En outre, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas failli lorsqu'elle a pris en considération tous les renseignements pertinents à sa disposition pour fixer la peine. S'agissant des erreurs de droit et de faits alléguées par Miroslav Deronitsch dans son premier moyen d'appel, la Chambre d'appel rappelle qu'en général, une Chambre de première instance n'est pas tenue de mentionner tous les éléments de preuve contenus dans le dossier de l'affaire ni tous les arguments avancés au procès. Si les éléments de preuve cités n'étaillent pas directement les faits sur la base desquels la Chambre de première instance a tiré la conclusion contestée, il convient de déterminer au cas par cas et à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve disponibles si la Chambre de première instance a effectivement commis une erreur. De plus, la Chambre d'appel souligne que c'est à l'appelant qu'il appartient de démontrer en quoi l'erreur alléguée lui a porté préjudice. Merci.